Je voudrais que nous mettions bien de l'ordre dans nos pensées et que nous comprenions que nous sommes maintenant arrivés à la fin des temps et que Dieu veut prendre le contrôle total et la direction absolue dans les services divins et que sa volonté peut se faire ici sur terre comme elle se fait dans les cieux et tout cela pour nous, pour la bénédiction et la gloire de son précieux et saint nom. Je voudrais lire quelques passages de l'Écriture ce soir en commençant par l'Épitre aux Philippiens, le deuxième chapitre dès le premier verset. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 1. Or, s'il y a une réprimande prononcée en Christ, s'il y a un encouragement plein d'amour, s'il y a une communion de l'Esprit, s'il y a une profonde compassion et une grande miséricorde, verset 2, « Rendez ma joie parfaite en étant de la même pensée, en ayant le même amour et en tendant d'un commun accord vers le même but. » Verset 3, « Ne faisant rien par volonté d'avoir toujours raison ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Verset 4, « Que chacun ne considère pas son propre intérêt, mais que chacun considère aussi celui des autres. » Je voudrais lire tout de suite à ce sujet une autre parole de Dieu tirée de 1 Jean, chapitre 1, en commençant par le cinquième verset. 1 Jean, chapitre 1, en commençant par le cinquième verset. « Et voici le message que nous avons entendu de sa part et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. » Le verset 6, « Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne nous en tenons pas à la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de son Fils Jésus nous purifie de tout péché. » Voilà pour ces deux passages de l'Écriture. Il s'agit de la communion entre nous et de la communion avec Dieu. Cette communion n'est possible que là où nous marchons dans la lumière et suivons le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Jean écrit à ce sujet et voici le message que nous avons entendu de lui. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Tout message de Dieu est lumière. Tout message de Dieu est vrai. Et ce message de Dieu nous imprègne de la lumière surnaturelle et de la véracité divine pour autant que nous l'ayons reçu en nous par la révélation du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une chose que nous approuvons par l'intelligence, mais d'une chose que nous approuvons par l'intelligence, mais que nous croyons avec notre cœur afin qu'elle devienne en nous une révélation vivante du Dieu vivant. Notre question est la suivante. Pourquoi tant de communion entre les croyants est-elle discrédité à notre époque? Pourquoi y a-t-il tant de discorde et non une véritable communion de l'Esprit parmi ceux qui se disent croyants à notre époque? Nous avons vu que Paul a écrit « Ne faites rien par dogmatisme ou par vaine ambition. Ne faites rien en voulant avoir raison. Estimez les uns les autres plus que vous-même, etc. » Il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas parmi les croyants de notre époque et Dieu doit nous accorder la grâce et doit entrer en jugement avec nous et nous accorder la connaissance de soi par grâce afin que nous soyons tous aidés et aidés complètement et en profondeur par la grâce de notre Dieu. Si la communion entre les croyants est interrompue, s'il y a des dissensions et toutes sortes de choses, il faut en trouver la cause quelque part. Nous savons qu'au début ou avant la chute, les hommes étaient en communion entre eux dans une harmonie divine et qu'ils étaient en communion avec Dieu. La discorde, la détresse, la misère ne sont apparues qu'après la chute de l'homme. Si cette chute a été réparée par Golgotha, alors il doit être possible pour nous tous de revenir à cette communion avec Dieu et à cette communion entre nous où chacun ne voit pas son avantage ou n'impose pas son point de vue à l'autre, mais où l'on permet à chacun la même liberté que celle que l'on s'entroit à soi-même. C'est Paul qui devait écrire aux Corinthiens « Et si vous avez une autre opinion, que l'Esprit de Dieu vous la révèle. » Il ne nous sert à rien de vouloir dicter quelque chose à l'autre et surtout pas lorsqu'il s'agit de nos propres connaissances. Nous devons considérer qu'en ce moment, Dieu veut aussi nous libérer de nous-mêmes et c'est là le plus grand besoin parmi le peuple de Dieu. La plupart d'entre eux ont connu une glorieuse libération, certains du tabac auquel ils étaient attachés, d'autres à la boisson. Il y a eu beaucoup de vices dont nous avons été libérés plus ou moins du premier coup par la grâce de Dieu. Mais la libération de nous-mêmes, de notre propre moi, de notre propre volonté, de notre devoir d'appliquer quelque chose, de vouloir, valoir quelque chose, c'est une chose difficile. Mais l'heure et le temps sont venus de mettre la hache à la racine des arbres, de ne pas simplement essayer de faire quelque chose par le haut, mais de commencer et de reconnaître, pardon, que le vieil homme est mort avec Christ et que maintenant, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais que Christ lui-même vit en nous. et qu'il pourrait y avoir une atmosphère agréable autour de nous. On voit parfois des croyants s'éviter les uns les autres. Oui, pourquoi donc? Ne devrait-on pas se réjouir d'une joie profonde et intime quand on se rencontre, quand on se voit, mais en grande partie, l'atmosphère est devenue si mauvaise que l'on préfère se voir partir que venir. Et cela doit changer au plus profond de notre cœur. Nous devons avoir une nouvelle rencontre avec notre Dieu et une atmosphère doit être créée autour de nous pour que les gens se sentent à l'aise dans notre environnement. Faisons donc maintenant les preuves sur nous-mêmes. Les saints d'Écriture disent en effet que chacun s'éprouve lui-même. Il est écrit dans 1 Corinthiens 11, puis il est également écrit que chacun, après avoir examiné sa propre œuvre, détermine ce qu'il en reste et ce qu'on peut en dire. Le Seigneur Jésus ou les saints d'Écriture le disent, si nous sommes morts ou si la semence, le grain de blé est mort, il ne restera pas seul, mais il portera beaucoup de fruits. Et j'ai dû apprendre au fil des années que l'on ne peut être en bénédiction nulle part si l'on ne peut pas devenir un Romain pour les Romains et un Grec pour les Grecs avant la prédication. Ce n'est pas possible. Il faut pouvoir s'adapter aux gens, non pas dans la prédication, mais avant la prédication. Et c'est ce qui compte car les cœurs se gagnent avant, pas après. Et je crois que Dieu veut nous aider à déterminer en ces jours comment nous pouvons devenir une bénédiction pour les autres. Il faut savoir s'adapter à la personne que l'on veut gagner. Et je le répète, j'ai dû l'apprendre au cours de mon ministère et de ces dernières années parce que j'ai prêché dans tant de communautés religieuses et de communautés religieuses libres et de toutes sortes. De toutes sortes. Il faut d'abord savoir s'adapter à cette personne, à la communauté religieuse, à l'environnement, à tout pour gagner ces personnes. Si on ne les gagne pas avant le serment, on ne pourra pas non plus les gagner pendant le serment car ils seront fermés à tout ce que l'on a à dire. J'ai fait la meilleure expérience au Pakistan le mois dernier dans la communauté religieuse presbytérienne et au début on ne sait pas comment se comporter mais soudain on se rend compte du vent qui souffre on accompagne le bonhomme aussi loin qu'on peut aller et on gagne son cœur et sa confiance et quand on est sur la plateforme il peut dire tranquillement ici chez nous on prêche pendant 40 minutes et ensuite on peut encore remercier et dire oui merci et puis ensuite on prêche justement pendant une heure et 40 minutes mais cela n'a pas d'importance l'important est que l'on ait pensé ce que l'on a dit avec le cœur et c'est effectivement ce que j'ai fait je n'ai plus que remercié car en fait je suis content quand je ne dois pas parler plus de 40 minutes car cela suffit déjà quand on s'efforce de faire un exposé mais on ne gagne les gens que si on ne leur dit pas oui écoutez mais je vais prêcher une heure et demie ce soir l'homme aurait alors dit attendez voilà ici c'est moi qui ai la parole non j'ai dit merci bien sûr bien sûr c'est bien sûr et le tour était joué et ce n'est pas une comédie que l'on joue nous ne sommes pas dans un cinéma quelconque et nous ne faisons pas semblant nous le pensons de tout notre cœur nous avons la volonté de nous adapter à ces personnes à ces personnes à l'environnement à tout et comme l'esprit de Dieu conduit ensuite on peut l'expliquer après la prédication on n'a pas besoin de le dire avant et il en va de même pour un entretien nous ne pouvons gagner les gens que si nous nous adoptons à eux et si nous faisons d'abord un kilomètre avec eux afin qu'ils puissent faire deux kilomètres avec nous et cela ne leur sera pas du tout difficile si Dieu nous en donne la grâce il est dit ici dans Philippiens si une réprimande est prononcée en Christ et en particulier dans l'épître ici dans un Jean où il est écrit mais si nous marchons dans la lumière au verset 7 comme il est dans la lumière nous sommes en communion les uns avec les autres une communion profonde intime une communion opérée par l'esprit de Dieu qui nous est accordé par grâce si nous marchons dans la lumière et c'est là le message que nous avons entendu et reçu de lui et que nous avons et que nous vous annonçons c'est ce qu'écrit Jean Dieu est lumière tout ce qu'il a à dire se fait dans sa lumière toute réprimande tout enseignement tout ce que Dieu fait se fait à la lumière de sa parole révélé il a dit dès le début que la lumière soit et la lumière fut si nous avons maintenant la pensée que nous sommes arrivés à la fin des temps et que Dieu ordonne tout je voudrais revenir au début et prendre dans les écritures quelques exemples de ce qui s'est passé lorsque les hommes ont agi selon les instructions de Dieu n'oubliez pas ce qui s'est passé lorsque les hommes ont agi je le répète selon les instructions de Dieu si nous croyons que nous sommes maintenant arrivés à la fin et que la fin doit être égale au commencement nous devons alors sonder les écritures pour voir ce que Dieu a fait nous n'avons pas simplement enregistré et classé les choses qui se sont produites ici au cours des derniers mois et des dernières semaines mais nous avons dû nous poser la question devant Dieu Seigneur qu'est-ce que tu veux faire de nous maintenant quelles sont tes intentions avec nous pourquoi fais-tu ce que tu fais dans quelle direction cela va-t-il quel est le sens et le but de ton action parmi nous qu'est-ce qui en dépend qu'est-ce qui y est lié j'aimerais commencer par l'ancien testament pour montrer très brièvement que dans l'ancien comme dans le nouveau testament Dieu a agi de la même manière avec ceux qui recevaient ses ordres et ceux qui les exécutaient il est dit dès le début de Genèse 6 Genèse 6 au verset 8 mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur verset 13 Genèse 6 verset 13 alors Dieu dit à Noé la fin de toute chair est arrêtée par devant moi le verset 14 fais-toi une arche de bois de gouffère etc de bois de sapin etc puis le verset 18 avec toi je conclurai une alliance verset 22 et Noé le fit il le fit tout exactement comme Dieu le lui avait ordonné verset 22 nous revenons au temps où Dieu donnera de nouvelles instructions à exécuter les personnes qui ont reçu des instructions du Seigneur à qui il a donné des ordres sont celles qui ont trouvé grâce devant lui celles avec qui il a conclu son alliance celles à qui il a pu révéler ce qui était imminent il s'agissait de personnes à qui l'on ne disait pas seulement que quelque chose allait arriver mais aussi ce qu'elles devaient faire dans le contexte de ce qui allait arriver les écritures disent même comme il en fut au jour de Noé ainsi en sera-t-il au jour où le fils de l'homme se manifestera et on peut voir ce passage de l'écriture de Luc 17 d'un seul côté mais on peut aussi le voir sous tous les angles et je suis une personne qui veut bien regarder une chose car chaque chose a plus d'un côté au jour de Noé le Seigneur donc Dieu le Seigneur a donné un ordre il s'agissait d'un homme qui avait trouvé grâce un homme avec lequel Dieu a établi son alliance à qui il a confié l'ordre le mandat et qui a pu ensuite exécuter ce qui lui avait été demandé dans le Nouveau Testament c'est l'Église dans son ensemble qui est visé qui est adressé ce n'est pas un individu qui trouve aujourd'hui grâce devant Dieu mais l'Église de Jésus Christ qui a trouvé grâce devant Dieu en ces jours elle a compris ce qui est contenu dans la parole de l'Alliance nous avons entendu l'ordre de notre Dieu non pas pour construire une arche mais pour faire ce que Dieu voulait faire et fait en ce temps selon le plan de salut qu'il a conçu ce n'est pas un prophète qui a imité l'autre mais chaque individu a reçu son mandat afin de pouvoir exécuter ce que le Seigneur lui a ordonné ce qui est important dans ce contexte ce sont les pensées le fait de trouver grâce devant Dieu la révélation la fin de toute chose est proche puis l'ordre ce qui devait être exécuté puis j'ai conclu avec toi une alliance éternelle et puis plus tard il est dit et Noé fit tout il fit exactement comme Dieu le lui avait ordonné il y a eu des moments des temps dans le passé où les croyants ont fait ce qui leur semblait bon ces temps sont maintenant avancés nous ne nous ne pouvons pas regarder en arrière nous ne pouvons que regarder en avant et combien de fois frère Banam a-t-il cité la parole de l'évangile de Jean au chapitre 5 verset 19 et là il est écrit que le fils ne peut rien faire d'autre que ce qu'il voit ce que le père fait le fils le fait aussi de la même manière sinon il ne fait rien et c'est ainsi que les oeuvres de Dieu se sont manifestées ici bas et le Seigneur Jésus a pu dire si je ne fais pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas mais si je les fais croyez au moins à cause des oeuvres qui se font nous savons que ceci était manifeste dans le ministère de frère Banama à chaque part quand il priait avec quelqu'un il y avait la vision la vision dans laquelle tout ou dans laquelle tout était montré et il pouvait dire ainsi parle le Seigneur ceci et cela est dans ta vie ceci et cela est ta maladie tu viens de là et de là-bas ceci et cela est ton adresse et l'ensemble des circonstances et des contextes d'un homme qu'il n'avait jamais entendu jamais vu jamais parlé lui ont été révélés par le Saint-Esprit et il pouvait le dire et savait que c'était la vérité absolue parce que cela lui avait été révélé par Dieu quelle est maintenant notre leçon notre leçon est que frère Banama a dit que ce qui se passe par le ministère du septième messager de l'église n'est que pour indiquer ce qui va et doit se passer par l'église rassembler maintenant en tant que multitude de membres Dieu devrait avoir la même possibilité de faire la même chose par grâce et si rien ne me trompe cette chose a pris son envol est-ce vrai ou non c'est quelque chose que Dieu est sur le point de faire et nous osons dire sur la base de ce qui est déjà arrivé que Dieu a déjà commencé frère Banama a dû dire à plusieurs reprises cela dépend de votre foi il disait littéralement ce n'est pas moi qui exerce le don que Dieu a donné mais c'est vous qui exerce par votre foi le don que Dieu m'a donné nous devons avoir la bonne attitude envers Dieu et envers sa parole et envers l'action du Saint-Esprit et si nous avons ici en ce lieu la bonne attitude envers Dieu envers sa parole et envers l'action de son esprit alors nous verrons la gloire de Dieu alors Dieu se manifestera d'une manière puissante car nous ne croyons pas que Dieu soit mort nous croyons seulement que son serviteur William Branham est mort et qu'il est entré dans la gloire mais Jésus Christ est vivant et il est le même hier aujourd'hui et le même éternellement dans toute éternité et je vais vous dire une chose à laquelle nous devrions faire attention quand le Seigneur donne une instruction le miracle est déjà accompli aux yeux de Dieu l'ange du Seigneur a dit à frère Branham que tout ce qui lui est montré dans une vision est déjà un fait décidé chez Dieu il n'a qu'à le dire et cela doit être là et c'est pourquoi il a pu dire aux aveugles soit voyants et aux estropiés estropiés pardon soit guéris parce que cela lui a été montré par Dieu à savoir ce qui était déjà arrivé aux yeux de Dieu donc si nous voulons maintenant aller plus loin dans l'histoire de Noé n'oubliez pas qu'il avait trouvé grâce devant Dieu il lui a été révélé la fin de toute chair a été décidée devant moi devant Dieu le Seigneur lui a donné l'ordre de ce qu'il fallait faire et il a conclu une alliance avec lui à cette époque notre Dieu répète tout cela à ceux qui ont trouvé grâce devant sa face en ce temps nous savons que la fin est décidée devant Dieu nous le savons et nous savons que nous avons trouvé grâce devant lui et nous savons que l'arc de l'alliance n'est pas seulement sur le trône ou au-dessus du trône mais sur le peuple de Dieu Dieu est le Dieu de son alliance et il a juré par lui-même qu'il tiendrait toute promesse c'est à nous que ces promesses ont été adressées par grâce puissent-en dire de nous à la fin de notre course et ils ont fait tout ce que Dieu tel que Dieu leur l'avait dit et c'est sûr cela que repose toute la bénédiction nous allons encore aborder quelques passages qui m'ont frappé dans la parole de Dieu nous pensons à Abraham dont il est question dans la Genèse au chapitre 15 verset 1 Genèse 15 verset 1 après cela la parole du Seigneur vint à Abraham dans une vision en ces termes et au verset 7 il est dit alors Dieu lui dit je suis le Seigneur qui t'est fait sortir d'Ou en Chaldé pour pour te donner ce pays en possession on pourrait continuer à lire dans ces lettres dans ces lettres ici ou dans ces chapitres ce que Dieu le Seigneur a dit à Abraham Abraham était lui aussi un homme qui avait trouvé grâce devant Dieu et c'est avec lui que le Seigneur a de nouveau établi l'alliance et lui a donné la parole de la promesse c'était un homme que Dieu pouvait c'était un homme que Dieu pouvait révéler avant que Sodom avant que Sodom et Gomorre ne soient détruites ce qui arriverait dans le futur les personnes qui ont trouvé grâce devant Dieu reçoivent la parole de la promesse elles reconnaissent le temps dans lequel elles vivent le plan de Dieu leur est révélé et le Seigneur leur dit ce qu'elles doivent faire il est dit ici dans Genèse 17 verset 1 Genèse 17 verset 1 lorsque Abraham fut âgé de 99 ans le Seigneur apparut à Abraham et lui dit je suis le Dieu tout puissant marche devant moi marche devant ma face et sois pieux verset 2 j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini remarquez que le fait d'avoir trouvé grâce devant Dieu signifie l'établissement de l'alliance de Dieu avec ceux qui ont été graciés cela signifie que le Seigneur leur parle qu'ils entendent qu'ils entendent sa voix sa parole qu'ils croient à ses promesses qu'ils reçoivent des informations sur ce que Dieu a décidé dans son plan et Paul écrit aux Thésaloniciens mais vous frères ne vivez pas dans les ténèbres de peur que le jour du Seigneur ne vous surprenne comme un voleur pourquoi pas parce que nous avons été éclairés en ces derniers jours par la lumière de notre Dieu prenez Moïse comme prochain un homme qui avait trouvé grâce devant Dieu il est dit ici dans l'Exode au chapitre 6 du verset 2 Exode 6 2 alors Dieu parla à Moïse et lui dit je suis le Seigneur Yahvé je suis apparu à Abraham Isaac et Jacob comme le Dieu tout puissant mais je ne me suis pas révélé à eux avec mon nom Dieu le Seigneur Elohim Yahvé verset 4 j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Cana etc etc donc même lorsque Dieu le Seigneur parle ici à Moïse il rappelle qu'il a conclu l'alliance avec Abraham Isaac et Jacob c'était des hommes de promesse de Dieu des hommes bénis par le Seigneur en leur temps qui n'avaient pas seulement à raconter ce que Dieu avait fait par d'autres ou par d'autres dans le passé mais qui pouvaient témoigner de l'action de Dieu dans leur temps nous avons ici un autre exemple Moïse avait trouvé grâce devant Dieu le Seigneur lui a fait savoir ce qui devait se passer en son temps il n'a pas seulement établi l'alliance mais l'a respecté et a accompli la parole de la promesse par grâce nous pourrions parcourir tout l'Ancien Testament mais ce qui nous intéresse principalement c'est d'arriver au début du Nouveau Testament pour voir ce que le Seigneur y a fait tous les disciples quel que soit l'ordre qu'ils avaient à accomplir ont tout fait selon la parole du Seigneur et si nous voulons avoir un exemple de ce à quoi ressemble le miracle le dernier miracle que Dieu fera dans le Nouveau Testament nous devrions revenir en arrière pour voir comment le premier s'est produit nous connaissons tous l'histoire c'était des noces à Cana en Galilée et il y a dit que le Seigneur a ainsi accompli le début de ce miracle savez-vous tous comment ce miracle s'est produit qui peut me le dire qui s'est qui s'est qui s'est qui s'est déméné qui a ordonné qui a appris à Dieu de faire quelque chose comment cela s'est-il passé comment cela s'est-il passé c'était très simple une phrase retentie tout ce qu'il vous dira faites-le fini fin il n'en fallait pas plus il n'avait pas besoin de faire ou d'entendre une prédication entière ce qu'il vous dit ce que le maître vous dit faites-le et ensuite ne vous préoccupez pas du reste faites seulement ce qu'il vous dit il s'inquiétera il s'inquiétera du reste le Seigneur a dit votre heure est toujours venue mais la mienne n'est pas encore venue que s'est-il passé quand son heure est venue nous pensons parfois que son heure est arrivée nous nous agitons nous disons Seigneur tu dois faire ceci Seigneur tu dois faire cela le Seigneur ne doit rien faire du tout nous devons faire nous seulement ce qu'il nous ordonne de faire et alors son action ne manquera pas à l'époque lorsque son heure était venue il a ordonné aux gens de remplir d'eau les six récipients il est encore écrit qu'il allait ensuite changer l'eau en vin est-il encore écrit pardon est-il encore écrit qu'il allait qu'il alla ensuite changer l'eau en vin est-il encore écrit qu'il alla faire un miracle est-il écrit que les disciples génèrent et prièrent pour qu'un miracle se produise voulez-vous que je vous dise ce qui s'est passé le miracle s'est produit seulement parce que ceux qui avaient été mandatés ont exécuté ce que le maître leur avait dit le résultat de l'exécution de ce qui leur a été ordonné de faire a été le miracle ce fut le premier miracle à Cana en Galilée comme sera alors le dernier comme en sera le dernier seulement si nous faisons ce que le Seigneur nous ordonne alors nous n'aurons plus besoin de nous tenir la tête haute ni de crier à gorge déployée pendant que nous faisons ce qu'il nous dit le miracle se produit sous nos mains nous pouvons le regarder nous pouvons l'emporter nous pouvons le vivre si nous vivions si nous pouvions être placés dans la volonté parfaite de Dieu de telle sorte que nous en arrivions à dire faites ce qu'il vous dit faites seulement ce qu'il vous dit vous pouvez lire toute l'histoire par vous même ou que vous vouliez dans le nouveau testament dans le nouveau ou l'ancien testament pardon bien sûr nous lisons qu'Élie a fait douze miracles nous lisons qu'Élisée a reçu une double mesure et qu'il a fait vingt-quatre miracles nous lisons toutes sortes de choses mais nous devons remonter à la cause pour savoir pourquoi et en vertu de quelle procuration ces hommes de Dieu ont agi en vertu de quelle procuration ils n'ont pas agi à leur guise ils ont fait ce que le Seigneur leur avait ordonné et c'est sur cela que reposait toute la bénédiction de notre Dieu maintenant à la fin des temps nous le constatons personne ne peut plus dire nous voulons ou devons faire ceci ou cela personne nous sommes seulement prêts à tout faire dans ce tout ne peut être inclus que tout ce que le Seigneur nous commande rien de plus parce que les hommes veulent avoir ce que le Seigneur nous commande par sa parole et par son esprit vous savez que si l'on lit les Saintes Écritures nous avons beaucoup de promesses qui nous viennent de la parole de Dieu des grâces qui nous ont été données à tous mais quand les choses se gâtent chaque serviteur de Dieu a besoin d'une instruction sur la base de laquelle il peut agir et Dieu lui-même confirme alors ce qu'il a promis dans sa parole lorsque ces gens ont rempli les jarres d'eau à Cana en Galilée leur tâche était terminée le maître ne faisait plus que parler ils allaient faire des déclarations ou dire peut-être devrions-nous justement le lire qui sait où est-ce que c'est écrit nous l'avons lu assez souvent j'ai justement une nouvelle Bible et je dois de nouveau un peu chercher mais ça doit être écrit ici dans Jean 2 on a seulement besoin de lire ici Jean 2 c'est écrit ici au verset 4 pourquoi te préoccupes-tu de mes affaires femme mon heure n'est pas encore venue sa mère lui sa mère dit alors au préparateur tout ce qu'il vous dira faites-le verset 6 or il y avait là six vases d'eau en pierre comme l'exigeait la coutume de la purification juive chacun d'eux pouvait contenir deux ou trois grands seaux verset 7 Jésus dit alors au préparateur remplissez les récipients d'eau et les remplir alors jusqu'au bord puis il leur dit puisez en maintenant et portez-en à leur donateur du repas ils apportèrent et vous connaissez la suite de l'histoire que s'est-il passé le Seigneur Jésus avait dit à ses préparateurs ce qu'il devait faire ils ont fait ce qu'il leur avait dit de faire et il a permis que le miracle se produise c'était l'obéissance l'exécution de ce qu'il avait dit ce n'était pas une contradiction ils auraient pu dire nous avons bien besoin de vin mais pas d'eau maître il s'agit de vin le chef en cuisine ne manque pas d'eau il ouvre le robinet et a assez d'eau c'est le vin qui manque maître fais nous puiser du vin mais pas de l'eau le maître savait et les préparateurs savaient ils entendent dire ce qu'il disait remplissez les cruches d'eau puis il dit allez dire à leur donateur des repas qu'il a maintenant du vin de l'abondance voici le mystère nous pensons parfois dire devoir dire au Seigneur ce qu'il doit faire comment est-ce qu'il doit le faire mais Dieu fait tout comme il l'a décidé l'important est d'entrer dans la position et de ne pas presser le maître en disant Seigneur la chose est pressée les invités sont là oui parfois quand nous voyons que des gens viennent de près ou de loin ils seraient conformes à la nature terrestre de dire Seigneur et bien ce soir tu pourrais quand même faire ceci ou cela pour que toutes les personnes présentes sachent quand même que tu es présent il dit mon heure n'est pas encore venue et quand elle viendra je vous commanderai ce que vous aurez à faire et alors je ferai merveille mes miracles au milieu de vous sans que vous ayez à vous inquiéter de ce qu'en diront ceux qui viendront ils boiront tous de ce que le Seigneur a préparé aujourd'hui encore il est le même c'est en fait ainsi que ces miracles ont commencé ce n'était pas que les hommes devaient faire des efforts mais dans l'exécution obéissante de ce que le maître leur disait les miracles se produisaient dans la vie des apôtres dans la vie de l'église dans la vie des gens qui étaient autour de Jésus Christ nous pourrions citer de très nombreux exemples tirés du Nouveau Testament selon lesquels les miracles de Dieu se sont produits lorsque le Seigneur Jésus a prononcé quelque chose et celui qui a fait ce qu'il a dit a pu importer le miracle sur le champ et c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui pas de savoir si un frère qui a le don de prêcher ou bien peut venir et qui est célèbre et qui est connu et qui a déjà parcouru la moitié du monde ce n'est même plus la question aujourd'hui aujourd'hui il s'agit que les gens que les enfants de Dieu soient rassemblés devant la face du Seigneur qu'il s'incline sous sa main puissante et qu'il dise Seigneur que veux-tu faire ce soir nous sommes ici devant ta face glorifie ton nom et parle-nous par ta sainte et précieuse parole au fond tous ceux qui ont suivi et cru ce que le Seigneur leur a dit ont été témoins des miracles de leur Dieu pensons aux disciples qui avaient péché toute la nuit et qui n'avaient rien pris et le Seigneur dit jetez les filets à la droite et lorsqu'ils eurent fait ce que le Seigneur leur avait ordonné le grand miracle se produisit et les filets se déchirèrent à cause de la multitude de poissons et tout le monde sait qu'on ne pêche pas là au milieu du jour tout le monde le sait mais quand le Seigneur dit jetez les filets nous ne lisons pas qu'ils se sont alors agenoués et ont prié pour savoir si Dieu voulait bien leur faire sortir des poissons de l'eau ils ont dû prier pour que leurs filets tiennent car il y avait tant de poissons que Dieu puisse les aider à atteindre la rive car il voyait que le maître avait parlé et que nous avions fait ce qu'il avait dit ici nous emportons le miracle dans notre filet et le Seigneur aide nous à ne pas déchirer complètement notre filet afin que le miracle reste un miracle jusqu'à la fin c'est ainsi frères et sœurs il y a de nombreux exemples de ce genre dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament quand Élie a vécu cette grande victoire avec Dieu sur le mont Carmel il pouvait simplement dire afin qu'il sache que j'ai fait toutes ces choses par ton ordre fais maintenant apparaître que tu es le Dieu le vrai Dieu dans le ciel et que je suis ton serviteur Élie n'est pas allé dire écoutez aujourd'hui je vais vous faire savoir que je suis ici le prophète du pays et que j'ai mon mot à dire ici c'était une parole du Seigneur le Seigneur avait parlé avec lui avait son mot à dire il avait reçu un ordre et Dieu et doit et doit je vous dire pardon je l'ai vu moi-même assez souvent que frère Abraham se tenait sur la plateforme et devait encore dire quelques paroles jusqu'à ce que la présence de Dieu soit à côté de lui et alors il pouvait dire maintenant l'ange du Seigneur est sur cette plateforme ainsi parle le Seigneur et maintenant chaque esprit dans cette pièce est sous mon contrôle pour la gloire de Dieu et des et des miracles puissants se produisirent quand avec le moment où le serviteur et prophète de Dieu faisait que exécuter ce que le Seigneur lui avait demandé de faire il y a des gens qui disent que frère Abraham s'est contenté de se balader et de sortir des miracles de ses manches il n'a rien sorti de ses manches le Seigneur l'a envoyé avec une mission spéciale et lorsque cette mission cet ordre ce mandat devait être accompli le Seigneur était présent pour confirmer ce qu'il avait ordonné de faire et les miracles se sont produits des centaines voire des milliers de foi dans notre génération parce qu'il y avait un homme de Dieu mandaté gracieux avec lequel Dieu avait établi l'alliance à cause de son peuple afin qu'il puisse appeler et prononcer sa parole en ce temps et donner le dernier message par grâce nous sommes arrivés à l'époque où chacun doit trouver sa place et nous sommes déjà reconnaissants à Dieu pour son action glorieuse pour sa parole au milieu de nous et nous pourrions citer et énumérer bien des choses que Dieu a déjà faites et nous savons qu'il a commencé qu'il continuera et qu'il achèvera au jour glorieux de sa venue si nous remontons à l'époque de la nouvelle alliance au début et que nous considérons ensuite l'histoire de l'église depuis le début du siècle nous voyons en fait un tableau tout à fait magnifique dès que le Saint-Esprit est tombé au tournant du siècle on a dit pourtant on a dit partout pardon maintenant les jours des apôtres sont revenus maintenant nous sommes ramenés au christianisme primitif c'était en partie vrai mais ce n'était que le début de toutes les choses que Dieu voulait ramener par grâce et qu'il a ramené il y a d'abord eu l'effusion de l'esprit l'exercice des dons spirituels et les gens pensaient c'est tout ce que Dieu a donné c'est maintenant l'église du Nouveau Testament quand ils pouvaient chanter jouer et se réjouir et actionner les dons et exercer les dons de l'esprit ils pensaient que c'était tout maintenant et avant qu'ils ne le sachent Dieu a fait quelque chose de nouveau de grands miracles et signes se sont produits et puis on disait à nouveau je l'ai lu moi-même les jours des apôtres sont revenus ainsi les titres disaient venez tous et voyez ce que Dieu fait maintenant et disons-le c'était en juin 1958 à Dallas Texas quand nous devions voir et entendre tout cela et le brave homme qui a dit alors autrefois les jours des apôtres sont revenus savez-vous ce qu'il a fait et où il est allé il a dit alors ou demandé combien croient que les jours des apôtres sont là c'est ce que nous avons tous cru de la manière dont nous l'avons vu autrefois et puis tout de suite après il a dit si vous croyez que les jours des apôtres sont revenus je vais vous lire alors ce qui s'est passé dans les jours des apôtres et savez-vous ce qu'il a lu voulez-vous que je vous le dise il a lu le passage des actes des apôtres tous apportèrent le produit de ce qu'ils avaient vendu et ils déposèrent tout l'argent au pied des apôtres pour lui c'était les jours des apôtres c'était ça les jours des apôtres et c'est effectivement vrai nous étions assis là parmi une telle foule de gens et quand ils ont tous dit oui nous croyons que les jours des apôtres sont là il a fait de la place devant en un clin d'œil pour que les gens puissent tous venir et ils ont jeté leur portefeuille et tous ils ont jeté leur portefeuille et tout là-bas parce qu'ils croyaient que les jours des apôtres étaient de nouveau là mais je suis resté assis j'ai dit j'ai besoin de mon argent moi-même non mais regardez c'est comme ça on peut juger les choses sous des angles très différents on peut dire une grande on peut faire un grand tapage et dire les jours des apôtres sont arrivés pour suivre un but malhonnête nous croyons que les jours des apôtres sont là non pas dans un but personnel mais pour que le but de Dieu soit réalisé par l'église et que soit manifestée la sagesse multiple que Dieu révèle ici dans l'église bien sûr il y a eu ces choses beaucoup de variations différentes mais nous avons effectivement atteint le dernier stade des choses maintenant et nous nous rendons compte que nous devons trouver un équilibre ensuite quand le temps de la guérison a commencé on a pensé que les autres dons n'étaient plus nécessaires que maintenant on allait se concentrer uniquement sur la guérison ensuite il y a eu l'enseignement et la parole prophétique puis on a dit maintenant on n'a plus besoin du premier ni du dernier du deuxième pardon maintenant on a la parole et quand on a la parole on a l'esprit et on a tout et ainsi de suite je vous dis la vérité devant Dieu la parole a été révélée par l'esprit mais nous avons besoin de la même puissance du Saint-Esprit que l'église avait au début et nous remarquons que l'équilibre est maintenant atteint pour nous il ne s'agit pas exclusivement de guérison nous sommes reconnaissants à Dieu pour les guérisons nous ne sommes pas uniquement concernés concentrés par les dons du Saint-Esprit nous sommes reconnaissants à Dieu pour les dons de l'esprit il ne s'agit pas d'une histoire à sens unique il s'agit du fait que l'esprit de Dieu puisse tout donner au milieu de nous dans un équilibre ordonné et divin d'enseignement d'exhortation d'avertissement de réprimande de dons et de fuit du Saint-Esprit de révélation de toutes sortes comme il plaît à notre Dieu parmi nous c'est tout ce qui nous intéresse nous n'avons pas ici un programme qui consisterait à dire aujourd'hui nous allons faire un service de guérison nous ne faisons rien aujourd'hui ce qui doit se passer aujourd'hui nous le laissons à Dieu il peut faire de chaque réunion un service de guérison il peut faire de chaque réunion une réunion au cours de laquelle nous serons tous baptisés du Saint-Esprit et de feu il peut faire de chaque réunion ce qu'il veut faire et nous voulons avoir l'attitude devant lui qu'il pourrait nous dire ce que nous devons faire pour que ses miracles et sa puissance puissent se manifester nous ne courons pas après n'importe quel miracle mais nous nous réjouissons lorsque Dieu peut manifester sa présence en accomplissant des choses qui convainquent les gens que le Seigneur Jésus est toujours le même aujourd'hui et nous croyons de tout coeur que cette situation doit être donnée à l'église cet état doit être donné à l'église dans les derniers temps non pas le fait de discuter non pas le fait de parler de telle ou telle notion soyez mais soyez mais ayez les sentiments qui étaient en Jésus Christ soyez comme il était ayez une communion intime profonde les uns avec les autres que vous sachiez beaucoup ou peu de choses ayez une attitude juste envers Dieu une attitude juste envers sa parole une attitude juste les uns envers les autres et envers l'action de son Saint-Esprit et alors nous verrons déjà ce que le Seigneur fera par grâce vous savez qu'en tant qu'être humain nous pouvons nous faire un programme mais Dieu n'a pas besoin d'être d'accord avec notre programme il y a déjà eu suffisamment d'hommes qui ont présenté un programme au Seigneur il ne s'est même pas préoccupé de ce programme combien avaient des projets de toutes sortes et disaient c'est la volonté de Dieu et c'est la volonté de Dieu et ils pensaient que leur volonté était la volonté de Dieu mais ils n'étaient pas Dieu ils n'ont même pas connu Dieu de manière juste Dieu cherche en ce moment des hommes capables vraiment de s'incliner sous sa main puissante qui se tiennent comme des sentinelles et s'attendent à chaque instant à ce que maintenant on va nous dire ce que nous devons faire et ensuite nous l'exécuterons et alors Dieu tiendra sa parole et fera en sorte que les miracles qu'il veut voir se produire qu'il veut voir se produire se produisent pardon peu importe ce qu'il peu importe à qui l'on parle il y a un tel désir profond dans le coeur des vrais croyants que nous atteignons le niveau nécessaire pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans nos vies et au milieu de nous et je vous le dis Dieu ne s'est pas arrêté dans son action même en décembre 65 mais l'Esprit de Dieu agit continuellement partout où la vraie parole de Dieu est proclamée pour nous transfigurer le conseil de salut de Dieu pour révéler la puissance du nom de Jésus parmi ceux qui peuvent croire de tout leur coeur nous devons devenir une église qui ne court pas après le Seigneur en disant Seigneur il manque ceci ici cela ici il y a des besoins ici il y a des besoins il manque il manque ceci et cela ne suffit pas etc nous sommes des gens comme ceux qui étaient présents au noce dans Jean 2 on dit il manque ceci et cela ici nous savons ce qui manque il sait ce qui manque que nous pourrions entrer que nous puissions entrer dans la position et dire au Seigneur donne moi un coeur à ta gloire et à ta louange donne moi une attitude qui me permette d'attendre d'attendre jusqu'à ce que tu me donnes un ordre de ta bouche Seigneur comme Noé Noé ne s'est pas levé d'un coup en disant les gars j'ai une idée fixe je vais me construire une arche Noé a attendu il ne savait même pas ce qui allait se passer mais quand le moment est venu le Seigneur lui a parlé Noé a tout de suite été là il a commencé tout de suite il n'avait plus besoin de discuter avec la chair et le sang il savait c'est ce que le Seigneur m'a ordonné c'est ce que j'exécute c'est ce que j'exécute il avait trouvé grâce devant Dieu Dieu avait fait une alliance avec lui il l'a béni il l'a préservé et à la fin il a confirmé que ce qu'il avait fait était conforme à la volonté de Dieu il en va de même pour nous tous en ce moment j'espère que nous comprenons de quoi il s'agit maintenant j'espère il ne s'agit plus de ce que nous pouvons faire mais de ce que le Seigneur nous ordonne de faire si le Seigneur peut réussir cela avec nous tous alors nous serons aidés par la grâce une fois pour toutes qui est prêt à attendre à ne pas s'agiter et à ne pas faire s'agiter les autres nous sommes des personnes invitées à des noces n'est-ce pas bienheureux ceux il est écrit qui sont invités au festin des noces de l'agneau qui doit prendre soin de nous qui veille à ce que toutes ces choses soient là qui doit veiller à cela l'époux l'époux a tout le soin de veiller à ce que tout doit à ce que tout soit en ordre tout doit être en ordre c'est lui qui s'occupe de tous les invités c'est lui qui les a invités il doit s'assurer qu'ils reçoivent un vêtement qu'ils soient bien installés qu'ils prennent place qu'ils aient à manger et à boire c'est le souci de l'époux les invités ils s'assoient tous regardent par dessus la table et disent c'est une belle chose ici nous voulons bien manger et boire notre époux notre seigneur Jésus Christ a pris soin de tout et il ne manquera de rien avant qu'un manque ne se fasse sentir il a déjà fait le miracle il a besoin de gens qui ne murmurent pas comme les israélites ont murmuré qui ne deviennent pas mécontents comme les israélites l'étaient mais de gens qui honorent Dieu par la foi et si quelqu'un me demande frère Frank que va-t-il se passer je réponds tout simplement je ne sais pas mais je peux dire encore plus je peux vous dire ça continue avec le seigneur et cela me suffit on aurait pu demander à plusieurs reprises on aurait pu demander aux prophètes on aurait pu demander à Moïse de temps en temps comment ça va se passer Moïse Moïse aurait répondu le seigneur c'est silence le seigneur c'est silence et si nous lisons l'histoire de l'église du nouveau testament et de l'église de l'ancien testament de l'assemblée de l'ancien testament Dieu n'a pas seulement donné des instructions au début mais toujours de nouvelles instructions sur ce que devait faire le peuple d'Israël ou l'église il a toujours donné des instructions et nous en avons parlé au début à l'époque même avant la Pentecôte il est écrit que Pierre s'est levé dans le cercle des disciples et a pris la parole pour dire ce qui devait arriver dans le temps Dieu a envoyé frère Branham en ces derniers jours pour nous donner la parole tout le conseil de Dieu la pleine connaissance de ce que le Seigneur a prévu pour nous en ce temps il s'agit maintenant d'être silencieux devant le Seigneur car il nous a racheté de la main de l'ennemi c'est ce que nous avons entendu il nous a aidé au jour du salut il a déjà livré bataille il a écrasé la tête du serpent sur la croix du calvaire la victoire de Dieu en Christ est la victoire de l'église et nous croyons de tout notre coeur que nous avons reçu la foi qui est la victoire que Dieu nous a donné par grâce en Jésus Christ notre Seigneur et ceci est celui qui croit en la victoire et qui a la victoire n'a plus rien à craindre celui-là ne parle plus de la puissance de l'ennemi il parle de la il parle de la capitulation formidable pouvez-vous imaginer que les américains et les russes ont traversé notre pays en 45 et ont parlé de la puissance de l'ennemi et de tout cela ils ont seulement dit monsieur la victoire a été énorme elle a été grandiose grandiose nous avons tout anéanti tout brisé réjouissons-nous celui qui a la victoire n'a plus du tout à se plaindre et à se lamenter il se réjouit de ce qui est arrivé et nous devons comprendre que nous sommes du côté du vainqueur de Golgotha et nous nous tenons sur le sol de la victoire sur le sol saint sur lequel Dieu nous a placés et nous confessons de notre bouche et nous croyons de notre coeur ce que disent les saintes écritures à savoir que le Seigneur Jésus a désarmé toutes les puissances ennemies qui les a vaincus qui les a publiquement mis au pilori et qui l'a triomphé d'elles ce n'est pas seulement comme cela nous a été donné ici aussi mercredi ce n'est pas maintenant que cela va s'accomplir comme cela nous a été donné mercredi soir par l'esprit de Dieu que la bataille est livrée et que le Seigneur Jésus a tout accompli ce qui compte maintenant c'est la manière dont nous voyons les choses une parole pour les pécheurs s'ils pensent que le Seigneur doit d'abord venir pour les aider ils passeront encore par des difficultés intérieures mais s'ils peuvent considérer ce que dit l'Écriture et ce qu'esprime aussi un auteur de chant celui qui voit Jésus sur la croix avec foi sera sauvé à l'heure même ne regardez pas à vous-même regardez à Jésus Christ à lui le crucifié vers lui qui a été vainqueur pour nous tous qui a vaincu pour nous tous qui est mort pour nous afin de nous sauver de la mort il en va de même pour les malades les saints d'Écriture disent ils étaient meurtris à cause de notre péché de nos péchés frappés et martyrisés à cause de notre maladie le châtiment était sur lui afin que nous eussions la paix et par ces meurtrissures nous avons été guéris si quelqu'un peut maintenant confesser Seigneur fidèle je te remercie de m'avoir racheté de m'avoir pardonné ma faute et mon péché je suis ta propriété pour le temps et pour l'éternité un tel homme est aidé est aidé et la paix de Dieu qui est supérieure à toute raison intelligence entre dans votre coeur le malade se dit à lui-même Seigneur je te remercie de m'avoir guéri de m'avoir guéri c'est dans tes mères trussures que je suis guéri je te remercie maintenant pour cette guérison et je l'accepte avec foi et cela doit se passer cela doit se faire parce que nous avons une part dans tout ce qui a été préparé par Dieu en Christ dans la nouvelle alliance une alliance est un contrat un document un dernier testament Jésus dit ceci est la nouvelle alliance en mon sens le nouveau testament lorsqu'un homme fait un testament sur terre ses héritiers s'en réjouissent par la suite parfois il y a des disputes entre eux car chacun veut tout avoir ici c'est différent nous n'avons pas besoin de nous disputer nous sommes tous héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus Christ et si l'un prend tout il reste tout pour le prochain et tout pour le prochain et il reste tout pour tous personne ne doit donc s'inquiéter d'être arrivé trop tard et de dire depuis 2000 ans presque on a reçu du Seigneur le Seigneur a encore plus aujourd'hui qu'il y a 2000 ans que les louanges et les remerciements soient rendus à son merveilleux et ses noms ce qui compte c'est la bonne attitude frères et sœurs il s'agit maintenant de faire en sorte que nous ayons entre nous la véritable communion opérée par l'Esprit de Dieu et que Dieu puisse avoir communion avec nous et que cette communion doit prospérer prospérer et s'épanouir dans sa lumière tant que les premiers hommes étaient en communion avec Dieu il y avait la paix la joie il y avait tout ce que Dieu avait à donner pas de détresse pas de souffrance pas de misère il n'y avait rien ce n'est qu'à partir du moment où le péché est arrivé et que la communion a été interrompue que toute discorde tout meurtre tout assassinat et tout mal se sont abattus sur l'humanité en Jésus Christ nous avons été ramenés à la communion avec Dieu et à la communion entre nous et à la communion entre nous la chute a été réglée Jésus Christ a payé le prix il a écrasé la tête du Satan de l'ancien serpent ou bien alors du serpent ancien et nous proclamons la victoire de notre Dieu dans les tabernacles car c'est dans les tentes des justes car c'est ce qui est écrit dans les psaumes on chante la victoire de Dieu dans les tentes des justes comment se fait-il que dans l'église justifiée du Dieu vivant nous proclamions maintenant à la fin des temps la victoire de notre Dieu sur toute la puissance des ténèbres et que nous rendions grâce à Dieu en sachant qu'il a tout fait pour nous cela n'a pas besoin d'être fait déjà d'être fait maintenant cela est déjà fait et c'est en train de se réaliser et de s'épanouir en ces derniers jours que nous vivons que le Seigneur me donne qu'il donne à chacun la grâce de venir devant sa face en communion avec lui en communion entre nous de telle sorte qu'il n'y ait plus rien entre nous mais que l'Esprit de Dieu puisse agir librement alors des miracles de la grâce de Dieu se produiront et nous le souhaitons à chacun de ceux qui sont venus personne ne peut attendre quoi que ce soit de nous sinon vous serez déçus mais du Seigneur nous pouvons tous tout attendre il a déjà préparé les choses nous n'avons donc qu'à les recevoir nous pourrions encore lire de très nombreux passages du Nouveau Testament en particulier où le Seigneur a laissé se produire ces miracles lorsque des hommes ont exécuté ce qu'il leur avait dit je vous le dis cela a été au début et cela doit être maintenant à la fin nous pourrions pensons à l'alimentation des cinq ou de combien de milliers ils étaient là les disciples ont dit la foule a faim le Seigneur a dit à ses disciples donnez-leur vous-même à manger c'est tout ce qu'il avait à dire ils n'avaient pas de pain ils n'avaient rien oui les quelques choses qu'ils avaient étaient suffisantes pour deux ou trois mais pas pour cinq mille sans compter les femmes et les enfants mais quand les disciples ont dit aux gens asseyez-vous prenez place maintenant il y a à manger et le maître prit le pain dans ses mains et il distribuia et il distribuia et il distribuia et il en restait il en restait encore il a distribué que des milliers et des millions ont mangé il n'est jamais écrit qu'il a posé un pain et pris d'autre et l'autre qu'il n'y en a plus eu qu'un et qu'il a dû prendre le deuxième il est simplement écrit qu'un garçon avait ses pains dans une corbeille et que plus tard on a encore ramassé douze corbeilles voilà ce qu'il en est là où les gens sont rassemblés et ont une attitude juste et sont prêts à faire ce que le Seigneur leur a dit d'abord le Seigneur a dit dit au peuple de camper le peuple avait campé il leur avait dit donnez-leur à manger ils sont revenus ils savaient le maître l'a dit où est le pain ce n'était pas du tout leur souci il était dans les mains du maître et il distribuait ils ont pris et porté et porté et il a rompu et béni et rompu et distribué aux disciples et ils l'ont donné à la masse du peuple et tous ont mangé tous ont été rassasiés un grand miracle de Dieu avait eu lieu où cela s'était-il produit là où les gens étaient prêts à faire ce que le Seigneur leur disait vous pouvez seulement lire où vous voulez le Seigneur a toujours eu besoin de gens pour faire quelque chose il a toujours eu besoin des hommes pour faire des miracles avec eux et à travers eux par l'obéissance par l'exécution des choses qu'ils ont faites maintenant à la fin des temps Dieu compte sur vous et sur moi il compte sur nous pour que nous soyons prêts à faire ce qu'il nous dit et si le Seigneur s'est préparé à faire en sorte que quelque chose se produise nous devons nous préparer à écouter et à exécuter ce qu'il a à nous dire lorsque le Seigneur a frotté les yeux de l'aveugle en disant lave-toi dans la piscine de Siloué l'aveugle ne pouvait pas simplement dire maître pourquoi ne le fais-tu pas ici pourquoi me fais-tu marcher maintenant j'ai pourtant marché assez longtemps sans voir pourquoi pas du tout de pourquoi c'était un ordre saint pour cet homme c'est le maître qui l'a dit comment il est arrivé là-bas nous ne le savons pas mais quand il s'est lavé il a pu voir ce qu'il vous dit faites-le oh du début des temps nous pourrions commencer directement par la naissance de Jésus-Christ quand l'ange a dit aux bergers allez à la ville de Bethléem c'est là que vous trouverez et ainsi de suite ils y sont allés ils ont vu le plus grand des miracles chaque fois que les hommes ont fait ce que le Seigneur leur a dit ils ont vu ce que Dieu a fait en leur temps quand le Seigneur a dit à Moïse élève ton bâton au dessus de la mer rouge que savait Moïse de ce qui allait se passer que savait-il Moïse s'en alla et leva son bâton soudain tout à coup il regarda une route passe au milieu de la mer qui l'a fait comment cela s'est-il passé il y avait un homme ici à qui le Seigneur pouvait dire ce qu'il devait faire et il le fit et pendant que cela se passait la main de Dieu était présente et les os étaient divisés et la Bible dit de chaque côté les os se dressaient comme un rempart que s'était-il passé Dieu avait un de ses serviteurs à qui il avait ordonné fait quelque chose maintenant et cela se fit et le miracle se produisit sous ses yeux nous pourrions énumérer de nombreuses choses tirées de l'Ancien et du Nouveau Testament que cela nous serve de leçon c'est maintenant à la fin des temps que nous devons sortir de l'enfance des chaussures d'enfant et atteindre l'âge adulte en Jésus Christ pas seulement pour que nous y parlions nous en parlions pardon mais pour que cela devienne une réalité et que nous ayons la bonne communion et la bonne disposition et les bons sentiments entre nous et avec Dieu et que son nom soit glorifié et que sa puissance puisse être manifestée et que ses miracles puissent se produire il le fera il a promis sa confiance il a placé sa confiance en nous en ce temps et il sait qu'il doit produire en nous l'obéissance et faire toutes ces choses qu'il attend de nous il doit les opérer en nous-mêmes par grâce par grâce j'espère que Dieu nous fortifie par cette parole et qu'il nous fait savoir que tout se passe selon son plan et sa volonté nous ne venons pas ici pour vous servir un grand programme mondial pour vous enthousiasmer pour vous pour une quelconque chose pour laquelle nous avons besoin de beaucoup beaucoup d'argent et vous faire cotiser nous n'avons pas besoin d'argent ce dont nous avons besoin c'est de la présence de Dieu de la présence de Dieu au milieu de nous afin que la puissance de Jésus Christ puisse se manifester c'est de cela que nous avons besoin de personnes prêtes à exécuter l'ordre du Seigneur qu'elles ont reçu que nous disions Seigneur sur ta parole à ta parole ce n'est pas notre souci mais seulement à ta parole lorsque le sauveur a dit à côté de Pierre a dit à côté de Pierre viens à moi il est sorti de la barque et a marché sur l'eau comme sur la terre sèche il ne l'a pas fait parce qu'il le voulait mais c'est seulement parce que le Seigneur lui l'avait dit le miracle vous pouvez lire le Nouveau Testament et voir où les miracles ont eu lieu voir c'est à dire là où les gens étaient en communion avec Dieu ou dans le Nouveau Testament pour bien le formuler avec Jésus Christ et écoutaient ce qu'il leur disait leur vie entière était une réaction en chaîne de miracles quand le Seigneur a dit à Pierre lance ta ligne et le premier poisson que tu attrapes ouvre lui la bouche sors l'argent et paie l'impôt pour moi et pour toi qu'est-ce que c'était il n'a pas dit Pierre fais une collecte fais une collecte nous sommes dans le besoin dit à toute l'assemblée que nous avons ici un programme difficile et que nous avons besoin d'argent ils comprendront tous correctement et cotiseront en finit avec tous ces programmes arrêtons avec tous ces programmes le Seigneur connait tous les chemins il sait où se trouve l'argent et il sait aussi comment l'obtenir si on en a besoin il n'est même pas nécessaire de le dire aux gens le Seigneur pourvoit à tout nous en avons fait l'expérience année après année et que le nom du Seigneur soit loué pour cela nous n'avons même pas présenté aux gens un programme pas une seule fois pour lequel ils devraient donner de l'argent c'est vrai ou pas le Seigneur a son programme avec son peuple il paie toutes les factures de manière tout à fait merveilleuse si je vous disais parfois où il ouvre la bouche du poisson cela vous surprendrait mais que le Seigneur soit remercié pour toutes ses voix pour tous ses miracles pour sa sainte et précieuse parole puissions-nous ce soir comprendre ce dont il s'agit pour le Seigneur dans ce temps et laissez-moi le dire clairement assez clair laissez-moi être clair il ne nous suffit pas de nous tenir ici et de dire que Dieu a fait des choses énormes par le ministère d'un Paul ou par le ministère d'un Frère Banam cela ne nous sert à rien Paul et Branam étaient des serviteurs de Dieu sous la direction du Saint-Esprit qui ont fait ce que le Seigneur leur avait ordonné et c'est ainsi que les choses puissantes se sont produites dans leur vie et dans leur ministère si nous voulons que des choses puissantes se produisent dans notre vie et dans l'église nous devons faire seulement ce que le Seigneur nous commande alors Dieu se déclarera pour nous comme il s'est déclaré il s'est déclaré pour eux il confirmera sa parole et nous bénira tous de la richesse de sa grâce notre Dieu est fidèle il est assis sur le trône tous les ennemis sont placés sur sont placés comme un marche-pied à ses pieds il règne au milieu de ses ennemis c'est écrit louez-toi le nom du Seigneur de quoi ou de quoi devrions-nous avoir peur notre Dieu est avec nous les saintes écritures disent celui qui est en vous est plus grand plus fort et plus puissant que celui qui est dans le monde ne regardez pas les tempêtes ne regardez pas les détresses ne regardez pas à vous-même ne regardez pas à vos échecs regardez aujourd'hui vers le Seigneur et ceux qui regardent au Seigneur reçoivent une nouvelle force ils sont revigoureux rafraîchis ils ne sont pas abattus ceux qui se regardent eux-mêmes sont abattus celui qui regarde vers le Seigneur au Seigneur est relevé est béni est élevé saisi Dieu par sa parole et se réjouit de ce que le Seigneur a fait par grâce Dieu veut un peuple qui puisse se réjouir crier de joie un peuple qui puisse accroître sa gloire et cela ne peut se produire que là où nous remettons au Seigneur la direction totale de tout et lui demandons d'être avec nous par grâce qu'il nous donne de bons sentiments dans notre cœur et une attitude juste envers lui envers sa parole envers son action et aussi entre nous afin que personne ne pense du mal dans son cœur contre son prochain mais que tous se réjouissent avec tous et aient la bonne attitude pour être bénis ensemble par Dieu par grâce il a établi son alliance avec nous il nous a fait savoir que la fin était proche il nous a fait connaître ce qui allait venir sur le monde entier et nous pouvons maintenant lever nos têtes et regarder en haut car nous savons que notre rédemption est proche loué soit le nom du Seigneur l'Esprit de Dieu agit encore une fois et il continuera d'agir jusqu'à ce que nous passions tous de la foi à la vue loué soit le nom du Seigneur Amen levons-nous et prions Père Céleste nous te remercions de tout notre cœur conformément à ta parole nous prions les uns pour les autres car il est écrit ainsi portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi du Christ fidèle Seigneur Jésus nous venons maintenant ensemble à toi nous te prenons par ta parole et nous te remercions car tu as pardonné aux pécheurs tu les as sauvés tu as guéri les malades tu as libéré du pouvoir de Satan nous te remercions nous te louons tu nous as fait revenir de la terre aride et tu nous as amené dans une ville habité oui dans le lieu du Dieu vivant c'est là que tu te révèles et que tu manifestes ta gloire nous glorifions ta victoire de Golgotha nous te remercions pour le salut des pécheurs pour la guérison des malades nous te rendons grâce pour la délivrance de toute libération de toute faute de toute passion de tout attachement et lien nous crions ta victoire au nom de Jésus Christ de Nazareth nous te remercions de tout notre cœur Alléluia c'est toi qui as fait cela loué soit ton glorieux nom Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada